En toute subjectivité avec le directeur de la publication et de la rédaction du quotidien Libération, Dov, le Pentagone, a annoncé le déploiement en Israël d'une batterie de défense perfectionnée anti-balistique, ce qui pourrait signifier qu'une attaque israélienne sur l'Iran se rapproche. Oui Nicolas, dans la nuit du 1er octobre, l'Iran envoyait sur le territoire israélien 180 missiles balistiques prenant probablement en ligne de compte des possibles représailles israéliennes. Lesquelles et quand ? J'ai moi-même entendu sur un plateau télé un expert se plaignant que la réponse de l'État hébreu se fait attendre. Un peu comme on se plaindrait qu'un spectacle, son et lumière ne débutent pas à leur promise. C'est que les préparatifs prennent du temps. Et l'oncle d'Amérique espère bien faire patienter son turbulent neveu jusqu'après la date des élections américaines, le 5 novembre. L'Iran a promis en retour qu'il ne laisserait aucune attaque sans réponse. D'où la nécessité pour Israël d'attendre ces fameuses batteries de défense américaines. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a indiqué que la réponse israélienne sera, je cite, « mortelle, précise et surtout surprenante ». Un peu comme on fait patienter le public et commence à se plaindre. Commencer, commencer ! Mais commencer quoi ? On peut mentionner quatre grandes options. Israël pourrait bombarder les sites nucléaires iraniens, sachant qu'il restera toujours aux Iraniens une bombe planquée quelque part et que les Mollahs pourraient en conclure qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ou incendier les champs de pétrole et les terminaux de pétrole dans les ports maritimes, mais ça ne va pas plaire au futur président américain, qui est qu'il soit. Ou cibler les dirigeants du régime, mais il en viendra toujours d'autres, plus radicaux encore. Ou se contenter de représailles proportionnées, selon la fameuse doctrine de guerre de Robert McNemara. Et cela risque de laisser l'aile droit du gouvernement Netanyahou sur sa faim. On essaye donc de gagner du temps, par exemple en installant des batteries antimissiles. Et Dov, est-il possible qu'Israël ne réagisse pas ? Vous savez Nicolas, il y a tout juste un an, après le massacre du 7 octobre, certains Israéliens proposaient de bombarder l'Iran. Il est déjà clair, disait-il, qu'Israël va réagir violemment à Gaza, et qu'en plus des membres du Hamas, beaucoup d'innocents vont en mourir. Il vaut donc mieux bombarder directement le gouvernement de Téhéran, qui de toute façon est responsable du 7 octobre. On les a pris pour des fous dangereux, mais un an après, on en est là. Et ça paraît normal à beaucoup de monde, y compris le président des Etats-Unis. Car dans cette région du monde, depuis le 7 octobre, la guerre n'est plus un moyen d'atteindre un objectif. Elle est son propre objectif. Elle est sa propre fin. Pour l'éviter, il faudrait qu'il y ait un adulte dans la pièce. Et pour l'instant, on n'en voit aucun. Dov Alfon, merci.